Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce grand oral du 31 juillet. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le professeur Aliou So, président du MPD Ligueï. MPD, c'est le mouvement des patriotes pour le développement. Il a été aussi ministre dans le gouvernement du président Abdullahi Wad sous le régime du président Abdullahi Wad. Professeur ou monsieur le ministre, selon ce que vous préférez, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour madame Ngôme, bonjour monsieur Sambé. Permettez-moi de saluer l'ensemble de vos auditeurs et de vos auditrices et de me réjouir de faire partie des vôtres ce matin pour cette émission que j'apprécie particulièrement. Tout le plaisir est pour nous. Merci pour la disponibilité. Hassan, bonjour. Bonjour Fatou, c'est un grand plaisir d'être là en Cors-Mata et nous remercions monsieur le ministre pour sa disponibilité. Et saluons tous nos éditeurs. Merci Hassan, merci à Diabo Diallo qui est du côté de la technique sans plus tarder. Nous allons découvrir notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Diata. Professeur tutulaire des universités d'études africaines du CAMES à l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar, Alou Sow est tutulaire d'un doctorat d'État ES Lettre depuis 2013. Il a eu également un doctorat de troisième cycle d'anglais en 2006, journaliste de formation. Il est de la 29e promotion du CST. Il est ainsi tutulaire du diplôme supérieur de journalisme, option télévision, spécialité économie. Alou Sow a obtenu un certificat de maîtrise en sciences de l'information et de la communication du CST à l'UQAD et un master 2 en sciences politiques, défense, sécurité et paix de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'UQAD et du Centre des hautes études de défense et de sécurité des armées sénégalaises. Haut conseiller territorial, le professeur Alou Sow est le président de la Commission des études de la planification et du suivi de l'évaluation des politiques de décentralisation, du développement et de l'aménagement du territoire du Haut conseil des collectivités territoriales depuis octobre 2016. Sur le plan politique et étatique, Alou Sow est devenu député en 2001, vice-présidente du groupe parlementaire libéral et démocratique, premier secrétaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il fut président de la Commission des affaires étrangères de l'Union africaine et des Sénégalais de l'extérieur de l'Assemblée nationale de 2007 à 2008. Il occupa successivement le fauteuil du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, puis ministre délégué à l'Intérieur et ministre de la décentralisation et des collectivités locales. Au niveau local, Alou Sow a occupé également des fonctions de président du conseil rural, maire d'Unionique et conseil régional de Kafrine. Il est commandeur de l'Ordre de la francophonie et du dialogue des cultures, de l'Ordre de la pléiade. Ancien leader du mouvement élève et étudiant, Alou Sow est le président du mouvement des Patriotes pour le développement, MPD Ligueï, un parti politique d'obédience libérale. Il est l'auteur de sept livres et de nombreux articles scientifiques publiés au Sénégal et à l'étranger. Alou Sow est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Nous le recevons avec un très grand plaisir. Elisabeth Diata, merci pour cette présentation. Monsieur le ministre, est-ce que nous avons bien résumé votre parcours ? Absolument bien résumé le parcours. Je n'ai rien à redire. Merci. A vous féliciter. Merci à Elisabeth Diata pour ce portrait de notre invité du jour, le professeur Alou Sow, président du MPD Ligueï. Monsieur le ministre, nous allons naturellement démarrer par cette troisième vague de coronavirus très virulente qui fait des ravages. Quelle lecture, justement, faites-vous de cette troisième vague depuis le début de la pandémie ? Merci beaucoup, Fatou. En vérité, je pense que nous avons tous noté au Sénégal les dimensions de la catastrophe sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas un cas isolé. C'est au niveau mondial. Deux coups, alors que nous reprions tous confiance et espoir par rapport à une maîtrise du développement de la pandémie et subitement des variances qui rougent de nulle part et se développent et nous narguent à la limite. C'est un fait. Un autre fait également. Je pense que les humains étaient tellement nostalgiques de leur vie d'antan qu'on a voulu faire comme si la pandémie n'existait plus et on a anticipé, pour ne pas dire qu'on a précipité encore la résurgence de cette pandémie-là à travers l'adoption de nos anciens comportements qui peut-être ont favorisé une telle situation. Vous savez, en plus de cela maintenant, il y a également la responsabilité individuelle et collective des hommes politiques, des acteurs sportifs, culturels, toutes les couches qui tiraient l'essentiel de leurs pouvoirs, de leurs avantages, des foules, des mobilisations et des spectacles. Il faut vous le dire. Ce n'est pas que les politiques, mais presque tous les acteurs majeurs. En plus de cela également, il y a une certaine inconscience. Vous savez, le français Jacques Attali, que j'aime bien lire, d'une fécondité intellectuelle extraordinaire, est un homme très bien inspiré, mais au début de la pandémie, a publié en juin 2020 un ouvrage intitulé « L'économie de la vie ». Se préparer à ce qui vient. Mais il disait que ce qui est bizarre, nous avons tous envie de retrouver notre vie d'antan, alors que c'est l'échec de cette vie d'antan, des socles de cette vie, mais qui a engendré, bien entendu, ce que nous vivons aujourd'hui est nous permettant de noter notre incapacité d'anticiper, de maîtriser, et de mettre l'accent sur ce qu'il appelle l'économie de la vie. C'est-à-dire, être conscient que la santé n'est pas une charge, mais c'est une priorité. Être conscient que beaucoup de ce que nous négligeons avant, c'est-à-dire, devrait être considéré comme les socles de la vie, c'est-à-dire, voilà quelqu'un qui repart avec envie et précipitation vers ce qu'il a mis dans la situation aussi déploieuse que ce que nous avons interviewé. Aujourd'hui, maintenant, malheureusement, tout tourne autour des petites querelles, des débats populistes, des accusations. J'ai dit, en vérité, chaque Sénégalais pris isolément, sait très bien faire la répartition des responsabilités par rapport à ce qui nous a amené cette situation aujourd'hui au Sénégal. Mais, en vérité, au cœur des crises, le plus important, ce n'est pas les soldats des comptes. mais il a développé de nouvelles stratégies individuelles et collectives pour endiguer la propagation du virus en prenant note, et bonne note d'ailleurs, de l'ensemble des causes pour gérer les conséquences anticipées. Parce qu'on a échoué de tirer les leçons de nos responsables individuels collectifs que nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement catastrophique. Mais je ne pense pas que part du temps à commenter sur les causes sans pourtant s'attaquer directement aux conséquences collectivement et après voir quelles sont les mesures à prendre, les sanctions à prendre, tant du point de vue politique que du point de vue juridique, économique. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe avec des priorités, qu'on se trompe des sujets actuellement. Assoy ? Oui, M. le ministre, bonjour, donc merci. On partage cette passion pour Jacques, Jacques Attalou, un excellent esprit. Un autre Jacques, de Jean-Campierre, qui a écrit sur La Clé, son ouvrage La Clé, qui est aussi extraordinaire en matière d'analyse prospective. Justement, on vit une situation grave et à une situation telle, une situation de guerre, il y a forcément une riposte. Aujourd'hui, comment appréciez-vous justement cette riposte-là par rapport à la COVID ? Si on prend le cas du Sénégal, par exemple, vous savez d'abord, si on prend d'abord le cas au niveau mondial, c'est que le déni, la négation, la négligence, la banalisation, mais nous ont conduit à ces situations. Certains pays qui, dès le départ, ont compris l'ampleur en revisitant l'histoire des pandémies, ont pu juguler le phénomène et retrouver une vie normale par une bonne communication, par une bonne sensibilisation, mais également par une riposte vigoureuse, en sachant qu'une pandémie, c'est une guerre. C'est comme ces guerres que nous vivons. Et pour une guerre, il faut mobiliser l'ensemble des forces de vie de la nation, tous les ressources humaines, chacun en ce qui le concerne. Même l'informateur, l'indicateur, est un acteur majeur de la guerre, qu'elle soit classique, qu'elle soit sanitaire. Ce n'est pas ce que le président a tenté de faire en appelant justement depuis le début tous les acteurs politiques. Vous savez, au départ, le président du Sénégal était bien inspiré, il avait pris les bonnes mesures, même au début, quand il avait refusé que l'on fasse revenir les étudiants du Sénégal qui étaient à Ioan, l'épicentre de la pandémie. Il était impopulaire, mais l'histoire lui a donné raison. Mais malheureusement, d'un coup, personne n'a compris, mais l'homme s'est emballé dans la multiplication des erreurs et des errements. Sur des bases politiques, il faut le reconnaître. Cela n'enlève rien, sur le mérite de départ, mais après, c'est allé dans tous les sens. Aujourd'hui, il faut oser le dire, le président de la République du Sénégal, Maki Salle, a une grande part de responsabilité. Je n'ai pas du tout compris. C'est-à-dire, que ce qui s'est passé au mois de juin et de juillet, mais cette frénésie a vouloir démontrer à l'opinion internationale une popularité entre guillemets ou bien une adhésion populaire parce qu'on a connu un camouflet avec la rue et vouloir rapidement me refaire son image en sortant des moyens colossaux mais visitant des régions entières, des foules entières. Et vous avez vu, ces foules, les artistes sont là. Mais plus de 90% peut-être de ces foules-là ne portaient pas de masque. Il n'y avait pas de station sociale. C'était des bousculades, des fêtes. On faisait bouger des milliers de Sénégalais d'une région à une autre. Mais cela aussi a joué un rôle extrêmement important dans le cadre de la propagation de ces virus-là. N'oublions pas que l'homme le plus informé du Sénégal ne le présente plus mais devait savoir qu'il y avait des risques réels. Autant qu'également, le Sénégalais est pris individuellement dans l'affirmation de son désir démocratique et de la protection de ses libertés et de ses droits, bien entendu, aussi a une part de responsabilité individuellement. rappelons-nous du mois de mars. Mais on a connu quand même des jours de violations généralisées totales, absolues, de tout ce qui était mesure barrière et comportement entre propagation de la COVID. Même si chacun peut justifier en sa manière les raisons de ces soulèvements populaires, mais les soulèvements populaires également sont les grands partisans d'une pandémie en termes de propagation. Donc chacun il joue sans responsabilité personnelle. Ceux qui ont voulu théoriser sur des bases culturelles, culturelles, idéologiques, également un certain rejet et des ripostes dont nous disposent notamment les vaccins ont une grande part des responsabilités. Madame, Monsieur, moi je pense que nous avons tous échoué, nous sommes tous responsables, chacun en ce qui le concerne. C'est-à-dire, le journaliste a-t-il fait ce qu'il devait faire ? C'est sérieusement, toute personne qui a banalisé une seule seconde cette pandémie ou qui a participé à renforcer le déni ou la négation a une part de responsabilité. Malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes arrivés aujourd'hui à une situation où, comme disait Atali, d'ailleurs, j'aime bien le citer, il dit quand le politique ne sait plus assurer le bien-être de ses citoyens, quand il ne sait plus leur garantir un niveau de vie ni en promettre un pour leurs enfants et surtout quand il ne sait pas leur éviter la mort, leur donner sens, lui donner sens, ni même la faire oublier la société qu'il administre, la culture dont il est le garant sont en très grave danger. Je partage cette analyse de Jacques Atali. parce qu'aujourd'hui, il faut oser dire, c'est-à-dire, promettre au peuple, aux enfants de ce peuple-là un bien meilleur avenir n'est plus possible parce que c'est la sacréité de la parole donnée qui est aujourd'hui malmenée au Sénégal. Aujourd'hui, le président de la République peut s'adresser à son peuple. C'est très important. Mais qui va l'écouter ? Mais quand on l'écoute, qui prendra bonne note de ce qu'il dit pour avoir habitué aux uns et aux autres à des déclarations respectées ou à des réuniments, c'est pour ça que... Il n'est plus crédible à votre avis ? Non, je vous dis, sa parole subit un sacré coup en matière de crédibilité. Il doit se battre pour restaurer cette crédibilité face à son peuple. D'accord. Je le rappelle, dans toutes mes émissions, Amadou Ampateba disait nous sommes en Afrique, en Afrique, nous avons des sociétés d'oralité. L'homme signe par la parole avant de se produire le stylo. L'homme n'a ni que ni crinière son seul point de prise c'est la parole. Donc celui qui dirige un peuple, sa parole est sacrée, il ne doit pas jouer sa parole. Il ne peut pas dire une chose, faire le contraire, venir après théoriser le contraire sur des bases pas solides, c'est un problème. Donc je pense sur ce plan-là et par ailleurs également, il y a une confusion totale en matière de communication. Vous êtes des experts dans la communication. C'est-à-dire, moi je suis choqué quand je vois nos dirigeants. Parfois il faut se taire au lieu de rendre confuses les situations. La dernière fois, vous avez vu se communiquer du garde des sceaux mais c'est une catastrophe. Même le premier an de communication, vous pouvez faire tout un livre de lecture critique sur ce bout de texte-là. Malgré la vaccination. Mais il n'a pas besoin de ça. Parce qu'en vérité, le combat que nous menons nous tous, vous savez même les grandes démocraties, avant qui vous avez eu Joe Biden, qu'est-ce qu'il a dit ? L'Amérique c'est une grande démocratie il allait jusqu'à être contraint de dire tout agent de l'État sera obligé de se vacciner. A défaut de se vacciner, d'être vacciné, l'agent sera contraint chaque semaine de présenter au moins un ou deux tests négatifs et ne pourra effectuer aucune mission extérieure même d'un État à un autre mais dans le cadre de son travail. C'est-à-dire, naturellement qu'il se passe, ils ont voulu contraindre les gens à se vacciner et il y a même des entreprises qui l'ont commencé ici mais les entreprises le font sur une base illégale. Moi je suis un légaliste, il faut que l'État les aide à avoir une base légale. On ne peut pas se lever, appliquer des mesures qui entravent les libertés sans avoir quand même une base légale. Il faudrait cette affaire-là aussi. Sinon ça, ça va être une dictature généralisée un peu partout. Moi je tiens beaucoup à la liberté, au respect des libertés individuelles et collectibles. Mais non, j'étais bien sur ces questions-là. Et je disais que mais aujourd'hui, l'arme la plus puissante dont nous disposons, il faut oser le dire, mais c'est le vaccin. Moi, je préfère subir les conséquences éventuelles d'un vaccin que les conséquences du virus de COVID-19. Et je pense que c'est démontré. Mais nulle part, moi je n'ai lu, entendu, de la part de Sachan, d'un érudit médical, dire, et je n'ai jamais entendu quelqu'un dire, que la vaccination empêche d'être infectée par le virus. Mais qui l'a dit ? Vous l'avez entendu quelque part ? Mais on a dit être vacciné vous permet de ne pas développer des formes sévères de la pandémie. Mais vous pouvez, vous êtes exposé à être contaminé, vous pouvez contaminer, vous pouvez facilement, vous pouvez, à 99% près, ne pas en mourir parce que vous n'allez pas développer des formes graves. Ce qui fait d'ailleurs qu'on recommande à ceux qui sont vaccinés de continuer à développer, à respecter la distanciation sociale, à porter le masque, à utiliser les gels et tout ce qui les protège et protège les autres. Maintenant, cette précision-là, c'est comme si on voulait relativiser l'effet du vaccin et quand, du haut de cette posture, on parle ainsi, mais c'est un problème et ils sont très nombreux à parler ainsi. D'où sont allés jusqu'à sortir des juges du genre télévaccinés et à contacter le virus et à choper le virus et en est mort. Mais est-ce qu'ils ont rappelé les conditions de vaccination ? Est-ce que cette personne, avant de se vacciner, a fait un test sérologique permettant de savoir est-ce qu'il était en contraire le virus ou pas ? Est-ce que cette personne a d'autres maladies extrêmement graves qui ont pris le dessus ? Est-ce que, est-ce que, peut-être que cette personne s'est vaccinée ? Il y a des conséquences ? Il y a une semaine ? Peut-être que même l'effet du vaccin n'est pas encore effectif. Mais il ne faut pas qu'on pourrisse la vie des gens. Moi, jusqu'après, je suis choqué de côtoyer des gens avec des Sénégalais qui ne comptent pas du tout se vacciner. Ils n'y croient pas. Ils sont nombreux, hein ? Mais ils sont trop nombreux. Donc, c'est pour ça que vous et moi, M. Samb, le président de la République, toute personne assez conscientée sur l'utilité des vaccins est interpellée et doit aider ces personnes à mieux comprendre. Ça, c'est un fait. Mais l'autre fait également, même si tout le monde aujourd'hui était convaincu qu'il faut se vacciner, mais est-ce que nous avons aujourd'hui... Assez de vaccins pour vacciner tout le monde et il ne faut pas aussi jouer aussi avec cette confusion également. Aujourd'hui, quel est notre stock de vaccins ? Quel est le nombre de vaccins attendus dans un mois ? Dans trois mois, nous sommes presque 18 millions de Sénégalais. Il y a une rupture pour l'astral. Voilà un problème. Est-ce que ceux qui ont pris la première dose de tel vaccin peuvent prendre une deuxième dose avec un autre vaccin ? En France, je sais que ça s'est fait. Même si ce sont partout les communes sont possibles. Voilà autant de choses aujourd'hui. Ceux qui avaient pris une première dose et qui devaient avoir le rappel et ont attendu près d'un mois ou deux mois après le rappel sans pouvoir le faire, il y a autant de débats. Mais pour cela, moi, j'ai une chose qui peut surprendre les gens. Je dis aux gens, honnêtement, moi, Alouso, je ne critiquerai pas le corps médical sénégalais. Je le félicite. Je l'encourage. Je suis fier et satisfait de cette mobilisation patriotique du corps médical sénégalais. Je ne critiquerai pas le ministre de la Santé, encore moins ses collaborateurs. Moi, je connais parmi ses plus proches qu'aujourd'hui, des grands patrouilles, des hommes avec qui j'ai l'occasion de travailler. Ces gens sont d'un sérieux, d'une compétence, d'une expertise incontestable. Et à partir de leur profil et de leur parcours, et ce que j'ai noté en eux, quand je les ai côtoyés pour politique, professionnellement, je pense que ce ne sont pas des gens qui peuvent jouer avec la vie du Sénégalais. Par contre, mais que vous, la salle du ministre de la Santé, sous le pouvoir, face à un président de la République, qui décide d'adopter un comportement favorable à la diffusion, mais tous assumis du virus. Est-ce que le ministre de la Santé, quel que soit le service qu'il développe avec ses équipes, peut-il empêcher le président Macky Sall d'aller faire ça, tourner au Fouta, à Catherine, à Kierdougou, de se faire accueillir ? Est-ce que lui-même, ose-t-il ne pas être aux côtés des présidents de la République, même si dimanche ne passe pas devant des foules monstrueuses parce que le président de la République a décidé que tous les ministres doivent se retrouver un matin pour un conseil des ministres. Donc, en vérité, sur ce plan, honnêtement, quand j'entends les gens dirent qu'il faut l'aide pas du ministre de la Santé, je dis non, le ministre de la Santé, sa part est minime par rapport à celle de son chef. Puisqu'il n'y a pas de chef de premier ministre, aujourd'hui, la responsabilité est du premier ministre et du président de la République, mais incombe à un seul individu qui a choisi une centralisation sans limite qui gère tout. Vous savez, nous avons une chose qu'il faut noter. Au CEDE Sénégal, nous avons un gouvernement où les ministres n'ont pas de pouvoir. Moi, Alusso, quand je suis ministre sous Wad, l'ampleur de mes pouvoirs, de prise de décision que j'avais, ces ministres d'aujourd'hui, en dehors de 4 ou 5 ministres, les autres n'en ont pas du tout. Je vous dis, regardez bien, mais il y a la plupart sur les gros salariés qui ont des avantages, un point c'est tout, qui se plaisent d'être ministre. Certains même sont presque absents du débat national. Vous ne les connaissez pas, vous ne les voyez nulle part, ils décident de rien, ils ne réforment pas, ils ne peuvent pas agir. Mais pour de petites choses, c'est le président qui décide. Il faut savoir déléguer. J'ai beaucoup aimé le texte de notre confrère Mohamed Oumani-Gaï, mais qu'il a monté, monsieur, mais vous pouvez déléguer, déléguer, il vous restera encore du pouvoir. C'est-à-dire, je rappelle toujours un fait assez marquant qu'on néglige, vous êtes de journaliste, vérifiez bien, le Sénégal fait partie, pour ne pas dire que c'est le seul État membre des Nations Unies en 2021, qui a cumulé les faits ci-après. Absence d'un Premier ministre dans ses textes, absence d'un vice-président dans ses institutions, absence du pouvoir de motion de censure de l'Assemblée nationale, absence du pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale au niveau présidentiel. le cumul de l'ensemble de ces choses en même temps, je ne le connais pas. Un seul État, un seul royaume, un seul empire, il n'y en a plus d'ailleurs, dans le monde où on sera en dehors du Sénégal. Ça veut dire quoi ? Il y a une concentration de l'essence du pouvoir. Même si demain, on est au législatif, la majorité perd, le régime perd sa majorité. Et une nouvelle opposition obtient la majorité des sièges. Mais ça changera quoi en vérité ? Voilà, parce qu'il n'y a pas de prémices. Mais une nouvelle en vérité, cette majorité ne peut pas choisir un prémice, mais le président ne peut pas dissoudre s'il y a un problème et cette majorité ne peut pas faire tomber le gouvernement formé par Macky Sall même s'il le rejette. Donc, comme je dis, l'esprit du parlementarisme, l'esprit de la séparation des pouvoirs, c'est de permettre à un pouvoir d'être arrêté par un autre pouvoir en cas de dérive ou d'excès. Nous n'avons pas cette situation aujourd'hui au Sénégal. C'est ça la vérité. Madame. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral. Il est 11h29. Nous recevons le professeur Ali Oussou, président du MPD Ligue. Hassan ? Oui, voilà, Moussou, justement, on va peut-être poser une dernière question sur le vaccin, le corona, avant de passer maintenant à une question beaucoup plus politique. Justement, à ce niveau, on parle beaucoup d'égoïsme des grands. Ça a mis ennu un peu cette situation de coronavirus, l'égoïsme des grandes puissances avec le vaccin. Malgré l'initiative COVAX, le vaccin n'arrive pas en Afrique. On est presque à 1% de vaccination en Afrique, ce qui pose énormément de problèmes aujourd'hui. Quelle est-il fait de vous par rapport à ça ? Moi, je ne parlerai pas d'égoïsme des puissants, je parlerai de l'échec des non-puissants ou des impuissants ou des faibles que nous sommes. Hassan, nous sommes indépendants depuis les années 60. On a suffisamment eu de temps pour rectifier, corriger les erreurs ou les manquements des pouvoirs coloniaux qui nous ont légué cette tension de positif, même s'il y a beaucoup d'aspects négatifs. Le Sénégal qui était mieux parti que les autres. Mais nous étions la capitale de l'AOF, le pouvoir qu'on a emporté nous a laissé un palais construit, on n'avait pas à construire, une institution nationale, un building, un réseau ferroviaire, l'université Dakar, le William Ponty, mais un dispositif d'équipement extrêmement important et qui est assez robuste, assez solide, une administration assez solide également. Mais tout ça, nous avons eu des hôpitaux, l'hôpital principal, entre autres. Jusqu'à présent, nous, qu'est-ce que nous avons fait des élèves, comment nous avons corrigé, comment nous avons amélioré. Mais même les industries des années 60 sont plus développées dans beaucoup de nos pays que maintenant. Comme maintenant, oui. Vous avez dans les années 60. on avait des universités très performantes dans le côté anglophone. On avait Macareré Université en Ouganda. C'est comme notre Yale ou notre Harvard. On avait le Fourabay College. On avait le monsieur Dakar qui était extrêmement respecté, mais c'était une des universités qui a formé le plus grand nombre de chefs d'éritage de premiers ministres et de dirigeants de dimension mondiale. Qu'est-ce que nous avons fait après ? Mais on aurait dû aujourd'hui avoir une industrie assez développée mais pouvant gérer ces questions-là. À défaut de pouvoir le faire à l'échelle d'un pays, mais le continent devait avoir une politique continentale pour en lui permettre de développer de grandes industries sur des questions majeures. Ce que j'appelle avec Atali, c'est-à-dire les socles de l'économie de la vie. En matière de santé, en matière d'éducation, en matière du numérique, entre autres réalités, aujourd'hui, l'Afrique devait pouvoir mais quand même combiner ses efforts et les réussir. Et pourtant, c'est d'ailleurs pour cela que Kourouman, déjà en 1963, à la première réunion de l'EUA en Éthiopie, avait développé dans son ouvrage Africa Must Unite mais les théories à l'ensemble du gouvernement continental et de la gestion continentale des grands défauts, des grands défis. Le président Ouad est revenu sur ces questions-là dans son plan Omega qui a débouché sur le plan Népad qui est aujourd'hui quand même les référentiels politico-économiques de l'Afrique face au reste du monde. Mais c'est que nous avions au début des grands dirigeants, des intellectuels, des concepteurs, des penseurs. Par la suite, on a eu des fonctionnaires classiques, des militaires qui ont pris les armes pour prendre le pouvoir. Et ensuite, maintenant, il nous faut aujourd'hui une réstéluance de grands dirigeants africains assez bien cultivés, robustes, décomplexés qui ne tombent pas dans l'antimpérialisme primaire ou classique mais dans le dialogue dynamique avec des propositions de réformes majeures. si on ne réindustrialise pas l'Afrique, le pomme du chômage va persister, la pauvreté va persister, l'insécurité va persister, également notre incapacité va être adaptée à la situation. Vous savez, là, permettez-moi de rappeler une chose, il faut que les gens sachent, connaître l'histoire des pandémies. Quand je ne peux pas voir le président, je dis, est-ce que le président lit des livres ? Est-ce qu'il prend le temps de faire des recherches ? Non, le temps, on a toujours le temps. Mais Saint-Gouard était président, ce n'était pas un mauvais président, il lisait et qu'il était premier. Parce qu'être président, c'est être un homme anormal. C'est l'homme normal qui doit ruter de temps, prendre ses repas et ne peut pas faire autre chose que ce qu'il doit faire de façon classique. Quand un président doit être un être anormal, capable de faire ce que, ou rare, peut faire. On doit pouvoir lire, s'enrichir, autant qu'on veut du sport pour entretenir son côté physique, autant on doit lire pour alimenter son cerveau, sa capacité de lecture critique des situations. Sinon, on ne comprend pas. On ne comprend pas et puis on va être banal dans le discours, dans l'appréciation, dans la réponse, on va rester dans des aspects très banals, dans des choses très simplistes où on politise le tout. Ça devient vraiment banal. Par exemple, je vous rappelle, un fait, j'aimerais bien le rappeler, un cas de pandémie, comment les pandémies sont dangereuses pour la sécurité, pour la démocratie, pour l'affirmation, pour la puissance. Vous savez, la pandémie, les pandémies sont capables de transformer des démocraties en dictature ou de faire effondrer des démocraties. Un des cas les plus marquants de l'histoire, c'est le cas du typhus. vers moins 430, épidémie de typhus venu de l'Ethiopie qui s'est propagé à Athènes au moment de la toute puissance de la démocratie grecque, de la démocratie athénienne et les médecins de l'époque, malheureusement, au lieu de prendre sérieux, cette pandémie-là, comme on l'a vécu au départ, mais on dénonçait plutôt la présence de miensume dans l'air, dans la nourriture, dans l'eau et qu'est-ce qui s'est passé ? Un tiers de la population athénienne de l'époque, sur 110 000 personnes, sont mortes immédiatement. C'est le tiers de la population. C'est beaucoup, hein ? Et les riches, les puissants, dont Périclès, en ont péri. Et à nous demander, Melisa commence maintenant à rejeter les lois du pays pour dire, mais pourquoi respecter les lois si l'on sait si l'on va mourir demain ? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à ce stade-là ? Pour ne pas plus croire à l'édicteur des lois, à celui qui doit la faire appliquer, à la parole de celui qui vous donne la voie pour adopter des lois. Et pourtant, déjà, à l'époque, tu si dis, que j'aime bien citer d'ailleurs, dans le livre 3 de son histoire de la guerre du Pénoponnel, disait que les athéniens renoncèrent à tout, s'abandonnèrent au mal. Athènes tomba immédiatement pendant un bon moment entre les mains de Sparte. Et puis, Athènes se libère après. Mais 30 tyrans prennent le pouvoir parce que les pandémies favorisent le discours populiste, la démagogie, la manipulation et, en fait, l'utilisation du malheur et des misères du peuple même par un incapable ou par des incapables. C'est ce qui a donné à l'époque à Athènes les 30 tyrans qui ont pris le pouvoir. Puis, en moins 403, un gouvernement populiste s'installe. La démagogie commence à se propager et Aristophane et Platon dénoncent les démagogues parce que ces derniers avaient tué Socrate. Ils l'avaient condamné à mort et l'ont tué. En fait, un siècle après, en moins 338, qu'est-ce qui s'est passé ? Au début de la pandémie, Athènes tomba naturellement sous l'autorité de Philippe de Macédoine et ça en est fini pour la domination athénienne qui était, c'est-à-dire l'attraction mondiale en termes de puissance, de démocratie et jusqu'à présent qu'on parle démocratie, on s'en réfère à Athènes, on s'en réfère à la Grèce. C'est-à-dire, si vous donnez juste un exemple sur les effets pervers sur le plan de la démocratie, des libertés, de l'économie, de la toute-puissance que les pandémies et les économies peuvent avoir sur nos états, sur nos pays. Mais il faut avoir une vaste culture générale. Un vrai dirigeant doit être un bon historien, un homme hyper cultivé. On n'a pas besoin d'être un bon philosophe. On n'a pas besoin d'être un ingénieur, un économiste, un juriste, un littérateur. Il faut être tout à la fois en même temps. Pour être tout à la fois en même temps, il faut être un homme cultivé. Quand on est cultivé, on sait accuter, comprendre tout, arbitrer et décider. Et vous ne voyez pas ça en maquissal ? Non, pas du tout. Absolument pas. Je vois en lui un grand frère assez chanceux qui a bénéficié de l'adoubement d'un homme généreux, Abdelawad, qui aime élever des enfants issus de nulle part comme moi, comme lui. Abdelawad aimait bien un bon libéral qui croit en l'individu, sortir de nulle part un Aliusso, venu des villages de parents pauvres et voir en lui un talent caché, le développer et en faire un modèle. Il l'a fait avec Aliusso, il l'a fait avec Macky Salle, il l'a fait avec beaucoup d'autres personnes même si on ne parle que de son fils. Mais c'est un enseignant, c'est un grand pédagogue, c'est un homme qui, Abdelawad nous disait un chef doit être un magicien. Sorti du nez à quelque chose qui impressionne tout le monde. Il a voulu créer des hommes comme ça. Certains ont réussi, d'autres ont échoué. C'est Macky Salle qui ose prendre un étudiant et en faire un député. Qu'est-ce que l'on disait ? Le premier bénéficier, c'est Kisser Indio. Il est allé jusqu'à le premier professeur titulaire agrégé de droit constitutionnel. Ça a été mon premier. Il m'a pris moi, étudiant, il m'a fait député. Je suis devenu professeur titulaire comme lui, Abdelawad. Parce qu'en le faisant, il nous encadre, il réveille en nous l'ambition, le désir de se surpasser. Donc, c'est tout cela. Mais ça ne veut pas dire qu'il est forcément un esprit particulièrement brillant ou plus brillant que les autres. Particulièrement cultivé ou plus cultivé que les autres. Moi, j'aime bien des hommes qui restent dans l'histoire. Un chef d'État africain, un chef d'État sénégalais, mais sa capacité ne se mesure pas à l'aune de créer des ponts, construire des routes, faire des jeux, mais ça, c'est du classique. Madame, si on vous donne votre ration alimentaire mensuelle, c'est correct, mais votre mari doit pouvoir attendre, à l'heure du déjeuner, du pot de déjeuner et du diner, un bon repas. Ça, c'est le classique. Maxal vient de faire presque une dizaine d'années à l'intérieur du pays. Mais essayez d'additionner. Depuis qu'il est là, les dizaines de milliers de milliards mis à sa disposition par le contribuable sénégalais. Faites l'addition. Maintenant, quand vous venez pendant une région pour dire que je vous ai donné un opé de 20 milliards, c'est bien beau, mais des dizaines de milliers de milliards de budget cumulés pendant une décennie. Vous nous pointez du doigt 20 milliards. Mais ces 20 milliards valent quoi par rapport à la route que Senghor a construite en 1978, Nghitluga de plus de 84 kilomètres, 2 milliards et 24 millions à l'époque avec un prêt de la Banque africaine de développement. Vous savez très bien, une réalisation de 1 milliard et plus tirée d'un budget de moins de 200 milliards mais à 10 fois, 20 fois plus de valeur mais qu'une réalisation de 20 milliards tirée de budget de 4 589 milliards. C'est pour ça que je rigole chaque fois que j'entends certains défenseurs du régime parler de le président Marquis Salle a construit a dépensé plus de mille mais madame nous qui sommes originaires des villages vous savez on parlait de Mbam Drem Mbam Drem c'est quoi ? C'était 100 kg d'arachide à 5 francs. Ça existait au Sénégal ? 100 francs 100 kg d'arachide Mbam Gerté 5 francs ça existait au Sénégal. Aujourd'hui le seul kilogramme c'est 200 francs. Donc ce qu'on a réalisé avec 100 francs à l'époque vous savez on a connu des moments au Sénégal où ? Avec 30 000 francs vous pouvez avoir épouse case et semence en même temps mais les 100 francs ou les 1000 francs de cette époque-là ont la valeur du million d'aujourd'hui. Il faut que ces gens apprennent à relativiser beaucoup de choses. Et d'ailleurs quand on fait un milliard au moins où la population à peine tourne autour de 3 ou 4 millions mais on peut pas comparer ça à quelques milliards au moins où la population fait presque 18 millions 17 millions et plus. Donc il faut qu'on arrête cette guerre des chiffres pour je ne sais quoi défendre quoi ? Aujourd'hui l'histoire c'est quoi ? C'est aujourd'hui quand on parle de courrement même si il a été dit à un moment donné sa pensée devient intemporelle elle est éternelle. Senghor encore on écrit des thèses doctorat sur sa pensée ma papa sur sa personne sur ses idées ou fait la même chose Abdoulaye Wad ces réformes ces idées aujourd'hui on parle de conseils ce qui siège au permanent de l'Afrique aux comptes de sécurité mais le théorisé c'est Abdoulaye Wad la voie de formula en anticipation sur mais le pétrole et le gaz c'est Abdoulaye Wad quand on parle aujourd'hui de l'Union africaine on parle de Zéleka on parle de Népad mais principalement c'est Abdoulaye Wad quand on parle de la grande ligure muraille verte qui est adobée par la communauté internationale tout le monde a conçu ça mais c'est Wad c'est Obasanjo quand on parle et ainsi de suite et ainsi de suite mais c'est Wad quand on parle aujourd'hui d'une floraison d'hommes et de femmes dont on ne peut pas soustrer du jeu politique dans les 30 ans à venir mais c'est sa capacité d'investir sur des ressources humaines c'est à partir de telles choses qu'on ne peut apprécier dans l'histoire que l'histoire doit apprécier un leader et non pas faire des routes dénombrer un nombre impressionnant d'opposants casser jeter en prison neutraliser réduire l'opposition à sa simple expression n'est pas une gloire démocratique d'un leader M. le ministre justement on ne peut pas faire l'économie d'un débat qu'on a vécu ces derniers temps avec le conseil constitutionnel c'est vrai qu'on a complété les trois sages parce qu'il n'en restait que quatre les quatre qui ont osé se réunir et prendre une décision que beaucoup de gens ont critiqué du fait que justement le courant n'était pas atteint je dis quelle interpretation faites-vous justement de cette sorte d'audace au niveau institutionnel prise par le conseil constitutionnel je ne suis pas juriste j'ai écouté avec intérêt les débats des juristes moi-même à la maison j'ai beaucoup échangé avec mon épouse qui est avocate sur la question parce qu'elle a un regard très juridique sur toutes les questions en vérité nous avons beaucoup beaucoup échangé même si beaucoup de juristes aussi au Sénégal sont de grands couturiers qui parlent pour le pouvoir ou qui parlent pour l'opposition c'est ça la vérité quand vous écoutez les gens parler on sent qu'aujourd'hui qui parle de science qui parle objectivement qui ne parle pas en suivissant l'influence de son penchant politique ou de son caractère partisan qui ne taille pas sur mesure qui voilà et malheureusement ça tue la science ça dessert la science l'important pour moi au-delà au lieu de faire ce commentaire juridique dont je n'ai pas les compétences pour le faire même si j'ai fait beaucoup de formation sur les questions et où j'ai côtoyé des juristes dans des formations où ils ont appris à me respecter par rapport parce que les acquis et par l'expérience qui m'ont permis de pouvoir connaître beaucoup les questions juridiques parce que c'est la logique en fait mais maintenant moi mon premier cycle un chef un vrai chef ce qui peut créer ultimement des décrèles des débats et des controverses dès lors que vous avez les moyens de l'empêcher avec beaucoup de facilité mais il faut l'éviter mais pourquoi bon ça dit depuis combien de temps une magistrate qui a l'accueil au paradis est décédée d'autres ont fait valoir le droit à la retraite donc ces trois sont là mais au Sénégal nous avons mais des centaines et des centaines de magistrats d'avocats de professeurs d'universités capables de les remplacer le président ne pouvait trouver personne en une semaine en qui il a confiance si c'est simplement la compétence qui est visée ou bien on cherche des hommes qu'on peut maîtriser ou pas je ne sais pas mais c'est se tromper vous savez le Sénégalais si vous pensez pouvoir le manipuler sur la base de nomination ou de promotion ou d'argent donné c'est pas que vous ignorez encore la particularité de l'homme sénégalais et je pense que le président ne doit pas tomber dans ce piège là quelque part il a prêté le flanc il ne l'aurait pas dû et beaucoup de cas comme ça sont arrivés mais dans le passé il est arrivé une fois on n'en parle pas souvent qu'on est mais procédé à des affectations de nomination de beaucoup de magistrats sans pour autant qu'il y ait la réunion du conseil de la magistratie même la consultation au domicile après ils sont revenus là-dessus pour faire les choses que des fois des choses pareilles sont produites dans ce pays là j'ai l'impression parfois que ce soit un rapport plus ou moins léger entre l'autorité et la loi absolument même si vous n'êtes pas d'accord mais vous changez la loi vous avez une majorité mécanique qui vous permet de tout changer mais changez moi je suis un légaliste c'est à dire la loi qu'elle soit bonne ou mauvaise qu'on l'applique si on trouve qu'elle n'est pas bonne elle n'est pas conforme aux réalités aux enjeux mais vous la modifiez vous la mesurez moi je préfère des contestations violentes relatives à la modification d'une loi que la violation d'une loi de façon mais gravissime est visible donc moi est-ce légal ou pas je ne suis pas expert en la matière je préfère ne pas m'aventurer là-dedans comme disait Mitterrand il faut rester il faut parler des choses que l'on connaît et être professionnel dans ce que l'on fait je laisse ce débat aux juristes c'est comme par exemple quand on parle de troisième mandat je dis aux gens moi je refuse de tomber dans le pied du genre non laissons le débat aux conséquences mais et que faire de la saccarité de la parole donnée de l'engagement présidentiel du précédent de 2012 de la notion qui a créé beaucoup de débats au niveau du Sénégal mais que faire de la moralité que faire de la morale présidentielle ou sa place en politique non parce qu'en vérité parfois on tape beaucoup sur nos magistrats à tort on tape sur le conseil constitutionnel à tort vous savez l'homme de droit je pense qu'un homme et conscience ne peut pas sortir des choses qui ne sont pas juridiquement fondées même si parfois le droit est parfois élastique dans son interprétation dans son interprétation parce que c'est une question vous pouvez prendre plusieurs jurys mais chaque groupe peut rendre une décision assez modifiée avec des arguments juridiques bien fondés et que les décisions ne soient pas les mêmes et je pense que la dynamique c'est de pouvoir fonder en droit les décisions alors que nous parfois peuple nous voulons accepter ou rejeter en fonction de la satisfaction de nos attentes politiques ou de nos sentiments ou de nos penchants et sur ce plan là la froideur de l'homme de l'homme de justice de l'homme de droit bien entendu mais peut l'emporter et on ne peut pas ne pas le comprendre parfois moi j'ai appris à ne pas juger je ne juge pas les juges je ne juge pas les policiers je ne juge pas les sénégalais parce que j'ai des limites je suis faillible ils sont faillibles mais je pense que eux tous doivent comprendre que toute puissance est précaire et passagère et une place à l'histoire est à convoiter une place au paradis est à convoiter et que nul intérêt si important qu'il puisse être sur terre argent ou patrimoine ne devrait nous pousser à nous compromettre de sorte qu'on sera prêts fiers de nous face à Dieu ou face à l'épreuve de la mort parce que tout définit il paraît pendant l'épreuve de la mort il faut penser à ce jour ce n'est plus un secret oui Hassan non non j'allais poser une question sur la politique excuse moi quand je me mets en politique allez-y justement monsieur le ministre il y a ce fameux débat qui est extrêmement important pour notre pays la modification de l'article enfin de code électoral ces fameux articles L31 L32 je pense qu'ils vont devenir L29 L30 en tout cas les gens qui sont condamnés et qui ne peuvent plus être inscrits sur les listes électorales et ça ça me pose aussi des problèmes on pense naturellement à Khalifa Salakarimouad mais il y a plus plein de Sénégalais ça peut arriver aussi à n'importe qui le fait d'être condamné et de ne plus pouvoir être inscrit ça quand même qu'est-ce que c'est inacceptable on ne doit pas payer toute une vie une faute présumée ou allégée ou attestée mais il faut donner la chance à tout de se parfaire de se corriger on ne peut pas boucher le destin de quelqu'un une seconde chance c'est ça on ne peut pas ne pas donner une seconde chance à un autre et vous pensez que au-delà de Karim et de Khalifa il y a dans les prisons des ingénieurs des cadres supérieurs de brillants juristes de brillants économistes qui ont des ambitions pour leur terroir et pour ce pays et qui sont condamnés parfois par des fautes qui relèvent la faillibilité humaine et qui ont un fond profondément bon ça peut arriver et c'est tous ces gens là ils sont commis au Sénégal ils n'ont plus le droit de convoiter vos voix nos voix pour donner le meilleur d'eux-mêmes au peuple sénégalais et à leur terroir c'est un problème très sérieux et par ailleurs pire encore les choses sont tellement maintenant viciées que pour une banale chose n'importe qui peut faire l'objet de combines de machinations et tomber sous le coup de la loi et après être détruit complètement ne plus avoir droit à l'ambition mais vous savez tout ça le faire c'est manqué le sens c'est manqué le sens de l'histoire Oba Sanjo a été condamné à mort par un pouvoir militaire qui voulait le liquider systématiquement finalement c'est communier à perpétuité par la suite le responsable principal c'est de retrouver mort entre deux blondes l'armée a libéré les prisonniers politiques l'année qui suit moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer à la veille de son élection étant étudiant il est devenu président du Nigeria puis président de l'Union africaine nul individu c'est aussi puissant que lui être pendant un moment parce que ça ne peut être qu'une séquence temporelle très limitée ne saurait boucher le destin d'un individu s'il l'a décidé le destin c'est l'affirmation de ce qui ne peut pas ne pas être si aujourd'hui c'est une programmation politique mais tous ces gens qui sont exclus aujourd'hui par le fait du prince ou par la vente du prince en légalisant cela sur le couvert de la loi ou des modifications de la loi ces gens ne sont pas éternels ils doivent savoir qu'un jour l'autre soit pour se trouver entre les mains de ces derniers ou entre les mains d'autres plus justes plus équitables qui rétabliront l'équité dans ce pays là aussi bien en leur faveur s'ils sont des bourreaux qu'en faveur de leurs victimes en tout cas moi dans ma perception de la politique de ce que j'ai appris de ce que j'ai convoité de Dieu d'avoir une purification permanente de mon coeur pour que nulle place ne soit prie pour la vengeance pour la haine pour les régions de l'autre car je convoite la posture la position de diriger à mes ennemis adversaires et concurrents c'est ça mon combat et mon rêve j'ai envie de mettre celui qui procédera à la lecture avancée et approfondie de tous nos textes pour que ces derniers puissent être plus dressés de façon programmée contre quelqu'un par les lois sans général et impersonnel mais parfois la façon de les rédiger donne une impression très claire de leur personnalisation même si on veut se cacher de règle ce que je viens de dire en tout cas le président Maxal devait dire je ne ferais pas moins que Abdel Ouad que Diouf que Senghor en matière de renforcement des libertés et de la protection en matière de renforcement des actes démocratiques il ne faut pas essayer de jouer avec la loi pour en faire une arme de guerre contre l'arversaire ou celui qui vous empêche de rêver Maxal ne peut pas empêcher à Dieu d'installer après lui celui qu'il a désigné comme successeur de Maxal il n'y pourra rien celui qui empêche d'être président c'est parce qu'il n'est pas dans le programme divin alors est-ce que le chef de parti que vous êtes est interpellé par la situation aujourd'hui des primo-votants qui risquerait de ne pas justement pouvoir voter faute de pièce d'identité et délai son cours selon des experts électoraux pour avoir la pièce d'identité inscrit sur les listes la révision où les révisions démarrent aujourd'hui mais le piège de son décret c'est ça mais il n'y a pas aucune avancée un million ou deux millions de jeunes pouvant se rajouter à notre fichier électoral mais il a tout fait pour les empêcher de s'y joindre en se disant que ces jeunes là ce sont c'est ça ce sont les électeurs des réseaux sociaux les manifestants de Mars non pas forcément les manifestants de Mars pas forcément les manifestants de Mars c'est plutôt ces jeunes qui sont des réseaux sociaux qui ont un esprit critique qui ne sont pas dans l'appréciation classique et banale de la politique qui ne sont pas là à juger quelqu'un parce qu'il a fait une route ou parce qu'il a fait autre chose ils sont dans d'autres désirs dans d'autres demandes dans d'autres besoins ces jeunes ont envie de changer ces jeunes par exemple les premiers votants là voient à Macky Sall Mamboy n'oubliez pas ça Macky Sall doit faire valoir ses droits à la retraite cette année n'oubliez pas ça il est ingénieur géologue je ne sais pas s'il est fonctionnaire ou pas quel était son statut au niveau de pétrole je ne sais pas mais en tout cas je sais très bien qu'il doit faire valoir ses droits à la retraite parce qu'il a 60 ans c'est des plus jeunes donc ces premiers votants là Macky Sall est leur grand-père pour ne pas leur arrière-grand-père salut et de plus en plus ce qu'ils voient à travers les télé les réseaux sociaux ce sont des jeunes brillants qui parlent leur langue qui sont dans les réseaux sociaux qui sont qui se deviennent des premiers des présidents de grands pays ils rêvent d'avoir des dirigeants mais qui sont dans la même posture intellectuelle psychologique et même dans la même dynamique de fashion de monde que c'est ça la vérité donc ces gens naturellement il est difficile pour lui et son camp de les apprivoiser de les maîtriser ou de les contrôler naturellement mais il doit savoir une chose on doit faciliter l'exercice du droit de vote à tout en chacun mais l'ensemble de ces miq-mac ces combines ces stratégies n'empêcheront jamais à un chef d'état qui doit s'en aller de quitter vous avez vu l'évolution certains tout-puissants ont forcé les barrages mais ils n'ont pas existé de pouvoir ils sont tombés soit par la rue soit par d'autres canons soit par les urnes donc ça dit je pense que Maki doit être celui parmi nous le mieux préparé à pouvoir comprendre les dynamiques politiques les enjeux électoraux mais également les déroulements particulièrement complexes des destins y compris mais son propre destin lui-même alors mais il doit s'adresser le fait excusez-moi le fait de vouloir créer le vide autour de soi et de réduire l'opposition à sa simple expression et de dire que personne n'est à à mesure de me faire tomber parce que j'ai éliminé tout le monde c'est là où commence l'erreur et le début de la déchéance en politique demandez à Robert Gay quand il a éliminé Ouattara Bédié et tout le monde en passant pour faire de Bagbo un faire valoir la suite est connue il s'est autoproclamé président l'homme a invité tous les Ivoiriens partout où ils se trouvent même s'ils prennent le déjeuner d'arrêté et de se descendre dans la rue la suite est connue nul individu un destin président c'est une affaire divine c'est Dieu qui programme votre destin présidentiel avant votre naissance et votre mort avant votre naissance si Dieu a prévu pour Allusso la fonction présidentielle nulle créature même si Allusso se mettait à aller en vacances éternellement les conditions de son avènement seront créées on a vu des présidents qui n'ont jamais cherché qui ne sont jamais battus les gens sont battus la rue a fait tomber le président Dieu a mis dans la tête de tous les acteurs dans leur tête cet homme là qu'ils sont partis chercher et ils lui ont proposé le président j'ai envie de poser cette question Hassan il y a quelque temps monsieur le ministre Allusso était avec le président Maxal ce n'est plus un secret je le disais tantôt vous avez dit contre vous deux c'est fini mais moi j'ai vraiment envie de savoir ce qui a provoqué ce déclic qui a provoqué ce revirement qu'est-ce qui s'est passé vraiment moi je n'aime pas l'irrespect de l'intelligence des individus le fait de penser pour être plus intelligent dans les gens le fait de penser pouvoir rouler tout le monde dans la farine le fait de penser pouvoir acheter tout un chacun le fait de penser pouvoir faire apeurer tout le monde par des instruments dont vous disposez provisant pendant un bon bout de temps moi ça me met hors de moi-même c'est ce que vous lui reprochez non je vous note ça c'est un peu l'autre fait on ne peut pas venir présenter au Sénégalais un livre clair écrivant noir sur blanc que je vous demande un second et dernier mandat avec l'emphase le dire et le redire commentez vous-même votre projet le texte révisé de la constitution soumis au référendum expliquez l'esprit parce que vous en êtes l'auteur principal bon train qu'il est impossible qu'il y ait un troisième un troisième candidat ou un troisième mandat et après revenir nous mettre dans une situation où tous les actes posés militent en faveur du flou et du doute ça je ne peux pas m'embarquer dans de tels jeux autre chose moi je milite je suis un militant de l'excellence de la qualité pour le renforcement des médias pour en faire des brillants quand je lis les choix et je vois que tous ceux qui sont bons brillants et ambitieux sont voués aux gemonés tous ceux qui sont des obéissants tous ceux qui savent obéir se convertir en panégyrique en l'audateur sont promus tous ceux qui prennent des engagements fermes de jouer un jeu parfois assez ridicule assez comique sont promus mais je dis en vérité on veut on veut réserver à ce pays quel sort est-on en train de mettre au dessus de son intérêt l'intérêt du Sénégal ou en vérité mettre son intérêt principal et l'intérêt de son régime au-dessus de l'intérêt global des Sénégalais voilà des questions comme ça que je me pose moi je n'ai pas vous savez je pouvais je pouvais aujourd'hui moi j'avais trois choix à faire c'est-à-dire jouer comme beaucoup d'autres avec le président faire ce que je veux quand même c'est un grand frère avec qui j'ai des relations je n'ai nulle contre lui j'ai du respect pour sa fonction si je devenais président public j'allais le célébrer pour lui montrer qu'il faut savoir être grand en célébrant tout le monde je pouvais faire ce jeu-là ce n'est pas de ma nature même si vous avez vu j'ai pris tellement de risques par la part j'ai démissionné parfois j'ai quitté avec fracas je suis revenu et ceci mais ça c'est un fait maintenant les idiots les petits qui mesurent leur capacité d'analyse à l'une de leurs petites ambitions vous êtes frustrés moi je ne suis pas un homme frustré j'étais une décennie ministre j'étais député j'ai été maire tout ça avant la trentaine d'années je suis procédé d'université mon salaire officiel est superé à celui d'un député celui d'un maire celui d'un président de croissance départementale il me reste une vingtaine d'années pour aller à la retraite j'ai quitté si j'ai demandé disponible pour aller dans l'université étrangère j'ai des opportunités je peux gagner beaucoup de fois mais plus je suis dans la consultance je ne suis pas un homme malheureux dans ce pays-là et psychologiquement moi je suis assez préparé pour ne pas moi subir c'est une combine je remercie le bon Dieu je remercie le peuple sénégalais je remercie Abdoulaye Wad je remercie le contribuable sénégalais donc c'est être idiot pour penser qu'Ali Oussau est frustré même si c'était le cas j'ai le droit d'être frustré pour avoir participé à un combat des élections d'avoir reçu toutes sortes de coups de jugements et des vérités de la part de petits de petits conquérants parfois mais ce n'est pas même un crime que d'être frustré mais ce n'est pas le cas je vous le dis madame je pouvais aussi comme on dit rester dans mon petit coin c'est-à-dire aller en vacances faire la belle fête gagner des sous ici faire autre chose mais j'ai choisi la voie de donner le meilleur de moi-même au peuple sénégalais en poursuivant un rêve qui date de mes quand j'avais 12 ans me battre recevoir colibet invective injure caractérisation piège toutes sortes de combines et de combinaisons et j'en verrais beaucoup mais je continue également à être heureux d'être utile vous savez aujourd'hui étant aux affaires j'ai aidé beaucoup de gens j'ai aidé beaucoup de contrats beaucoup de terroirs étant dans cette posture de conquête aujourd'hui je continue à aider les miens parce que de petits esprits sont aujourd'hui de s'intéresser particulièrement à tout ce qui touche à Lusso même mon petit village de Cœur Paté que j'ai façonné développé modernisé où j'ai invité toutes sortes de dirigeants des premiers en chef d'état aujourd'hui de petits esprits vont s'intéresser en pensant pour voir atteindre à Lusso donner des enveloppes 100 000 200 000 500 000 un petit village de 600 habitants aller même promettre un emploi par maison ils n'ont jamais pensé le faire en le faisant aujourd'hui ils le font en réaction à Lusso donc Lusso continue d'être utile à son terroir par personnes interposées qui sont des réactionnaires je suis heureux de pouvoir toujours dicter la loi comportementale par rapport à mes détracteurs à mes concurrents c'est ça ma définition politique merci merci infiniment d'avoir été notre invité ce matin il y a beaucoup d'autres sujets qu'on aurait pu évoquer Hassan mais on a eu parfois droit à des cours magistral au professeur sur le plateau du droit toral ça donne ça ça a été un plaisir en tout cas merci je vous remercie encore une fois Fatou j'apprécie particulièrement votre travail vous le savez très bien j'écoute régulièrement vos livres de presse pour ne pas être au contact avec le papy Hassan est un grand frère un homme pour qui j'ai beaucoup d'affection et de respect je respecte surtout pour son érudition et de son sens de l'anticipation j'ai dit voilà un homme un jeune qui voit venir et qui ose dire qui prévient si son qu'on l'avait écouté il allait être à l'abri merci Hassan c'est un grand monsieur et c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous merci Fatou c'est partagé et monsieur le ministre merci beaucoup pour toutes ces appréciations merci à Diawo Diallo pour la mise en onde ce grand oral merci aussi à Penda Fay pour le service et à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité toutes nos excuses Sylvie on a pris 5 minutes Réumi Midi c'est tout de suite réécouter cette émission lundi à 18h elle sera aussi disponible tout à l'heure sur la chaîne Réumi officielle sur Youtube bon week-end merci à mes Tipeurs